Le dialogue national inclusif est réveillé avec méthode et responsabilité par les médias publics et privés accrédités grâce aux moyens mis à leur disposition par les autorités gabonaises. Les différentes rédactions se sont appropriées les enjeux du dialogue. On retrouve nos confrères de la cellule de production audiovisuelle du ministère de la communication et des médias. Depuis le 2 avril, date d'ouverture du dialogue national inclusif, la couverture médiatique est assurée de manière professionnelle par les médias accrédités qui bénéficient d'un cadre approprié de travail mis à leur disposition par le ministre de la communication et des médias qui a la compétence de coordonner la couverture médiatique de ce grand rendez-vous des gabonaises et des gabonais avec leur propre histoire. Je vais déjà remercier vivement le gouvernement d'y avoir pensé, de nous donner une salle pour que nous ayons de meilleures conditions de travail et c'est ce qui se passe depuis le début. Déjà ce qui a attiré mon attention c'était le wifi. Nous avons deux wifi accessibles, gratuits et les places, chaque confrère a sa place. Les tables sont bien dressées, la salle est climatisée donc toutes les conditions sont réunies. Nous travaillons dans des conditions optimales. Bien que l'œuvre humaine ne soit pas parfaite, nous avons de quoi travailler, nous avons de quoi transverser nos éléments. Nous qui sommes dans les écrites et surtout les sites d'informations, nous travaillons en une certaine année. Chaque rédaction s'est organisée en fonction des enjeux du dialogue. Chaque jour, nous nous organisons de telle sorte que chacun est un sujet et nous nous déployons sur le terrain. À une certaine heure, à 13 heures après la pause, nous revenons et chacun s'organise, travaille pour la diffusion du journal de 19h30. Nous avons une salle équipée, nous avons deux bancs de montage. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous faisons tout sur place. L'équipe mobilisée d'Africa numéro 1 met en action pour offrir le meilleur que nous pouvons à nos auditeurs qui sont également nombreux à nous suivre sur les plateformes numériques, aussi bien de Radio Gabon que d'Africa numéro 1, la page Facebook, le compte X qui ont été créés pour la circonstance. Étant donné que ce dialogue lui-même a trois commissions, on essaie de s'organiser de telle sorte à avoir une ou deux commissions par jour, voire même les sous-commissions, parce que ces commissions sont également scindées en sous-commissions. Au-delà des reportages au niveau des commissions, on s'intéresse également aux choses vues et entendues au niveau du stade d'Angonje. On reçoit également sur nos plateaux pour parler du travail en commission, pour présenter leurs attentes par rapport à ces grandes assises nationales. Dans nos missions de divertir, d'informer et autres. Donc je crois que ça va être un plus après le dialogue de pouvoir se rendre compte que la population a vraiment repris son amitié avec la première chaîne. Tous les journalistes et techniciens des médias présents à Angonje travaillent ici en toute confraternité dans l'attente d'un Gabon nouveau voulu par tous qui sortira des présentes assises jamais organisées dans notre pays.